Avant de répondre à cette question, il convient de préciser que les projets nécessitent la mise en place d'une organisation temporaire pour une durée déterminée avec un objectif spécifique appelé cas d'affaires. Notez que chaque projet se distingue par son caractère unique. Ce caractère unique constitue l'essence même de la difficulté du projet puisque l'équipe constituée temporairement n'aura vraisemblablement jamais rencontré un projet équivalent par le passé. Un des principes de PRINCE2 indique que les retours d'expérience doivent être identifiés, enregistrés et appliqués tout au long du cycle de vie du projet. Les leçons sont tirées de l'expérience à travers PRINCE2. Lors de l'élaboration du projet, il convient de passer en revue les projets antérieurs ou similaires afin de voir si des leçons peuvent être appliquées. Si le projet constitue une première pour les membres de l'équipe, il sera d'autant plus important d'avoir des retours d'expérience d'autres personnes et le projet devra alors envisager de faire appel à des retours externes. Au fur et à mesure que le projet progresse, l'équipe doit mettre en œuvre l'amélioration continue. Les leçons doivent être intégrées dans tous les rapports du projet. L'enjeu consiste à exécuter les améliorations tout au long du cycle de vie du projet. Enfin, à la clôture du projet, l'équipe doit s'attacher à transmettre ces retours d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...